Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel guitare mais aussi ukulélé. On va apprendre la chanson This is the Life d'Amy MacDonald. Que vous vouliez apprendre cette chanson à la guitare ou au ukulélé, vous pouvez suivre ce tutoriel parce que ce sera la même chose peu importe l'instrument, les mêmes accords, la même rythmique. Dans cette vidéo je vais utiliser ma guitare mais je vous montrerai bien évidemment comment ça sonne au ukulélé dans une petite démo. On va commencer tout de suite, vous allez voir c'est une chanson vraiment simple, parfaite pour débuter parce qu'on va jouer les mêmes accords dans le même ordre avec la même rythmique du début à la fin de la chanson. C'est vraiment idéal pour vous entraîner à pratiquer les accords de base, à maîtriser les transitions entre les accords. Pour cette chanson à la guitare j'utilise mon capot sur la quatrième fret parce que c'est comme ça que je suis plus à l'aise pour chanter mais évidemment vous faites selon vos préférences, ça ne change rien aux accords. Pour jouer cette chanson on va avoir besoin du A mineur, du F, du C et du E mineur. On commence avec les accords à la guitare. Pour jouer un A mineur on va venir placer son index sur la deuxième corde première fret, son majeur sur la troisième corde deuxième fret et son annulaire sur la quatrième corde deuxième fret. Pour le F on garde son index sur la deuxième corde première fret, le majeur sur la troisième corde deuxième fret, on va placer son annulaire sur la cinquième corde troisième fret et l'auriculaire juste en dessous sur la quatrième corde troisième fret. Pour le C on garde encore son index sur la deuxième corde première fret, on va remonter le majeur sur la quatrième corde deuxième fret et placer l'annulaire sur la cinquième corde troisième fret. Et pour le E mineur on va placer son majeur sur la cinquième corde deuxième fret et l'annulaire juste en dessous sur la quatrième corde deuxième fret. Au ukulele j'utilise une capo sur la troisième fret et pour jouer les accords, le A mineur se joue avec le majeur sur la quatrième corde deuxième fret. Pour le F on ajoute simplement son index sur la deuxième corde première fret. Pour jouer un C on utilise le majeur sur la première corde troisième fret. Et pour le E mineur on va venir placer l'index sur la première corde deuxième fret, le majeur sur la deuxième corde troisième fret et l'annulaire sur la troisième corde quatrième fret. Pour la rythmique de la chanson on va utiliser sans surprise l'Illandstrom que vous connaissez si vous avez regardé d'autres données de tutoriel. L'Illandstrom se joue comme ça. Down, down, up, down, down, up. On va se servir de cette rythmique du début à la fin de la chanson en la jouant deux fois sur chaque accord sachant que l'ordre des accords ne changera pas. Ce sera A mineur, F, C puis E mineur. A la guitare la rythmique jouée deux fois par accord ça donnera ça. Et Oyo Kulele, ça donne ça. Pour ce qui fait office du pont dans la chanson, vous le verrez dans la démo, j'ai choisi de simplement gratter les cordes vers le bas une fois sur chaque accord pour essayer de structurer un petit peu la chanson mais vous pouvez très bien utiliser la rythmique de l'Illandstrom, même dans le pont. Je vous laisse bien pratiquer les accords, prendre le temps de maîtriser la rythmique et on passe tout de suite à la démo avec la guitare. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ... 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